C'est l'histoire d'une rencontre entre un père et une fille qui ne se sont plus vues depuis deux ans, que plein de choses opposent, qui ne savent plus communiquer entre eux, que tout semble opposé et en même temps, ce voyage va aussi les faire se re-rencontrer et peut-être se ré-aimer. Lola, c'est une jeune fille trans qui a 18 ans, qui est en période de transition. Elle a été assignée garçon à la naissance. C'est une fille pleine de vie, pleine de rage aussi, mais pleine d'espoir, que j'ai voulu assez moderne. C'était important pour moi avec ce personnage de rendre compte de ce que c'est qu'une jeune fille trans de 18 ans, mais même une jeune fille, la féminité dans l'absolu. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Essayer de brouiller un petit peu les pistes, proposer des formes de féminité nouvelles. Elle cherche sa place dans le monde, elle cherche sa place dans la société. C'est une héroïne, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui, malgré tout ce qu'elle se prend dans la tronche, reste la tête haute et digne et continue à être elle-même et à revendiquer ce qu'elle est. C'est sûr que la transphobie ordinaire, comme on l'appelle, elle sévit encore beaucoup aujourd'hui et ce personnage en est victime. On est dans une société, certes, qui va dans le bon sens à certains endroits, mais il y a aussi beaucoup de régressions. Il y a encore beaucoup de difficultés à laisser la place aux personnes dites marginales. C'est un mec qui a 45 ans, qui vit en Wallonie, qui a un magasin d'outillage. Il vient de perdre sa femme, il a perdu son enfant, il a plusieurs deuils à mener. C'est quelqu'un de blessé, c'est quelqu'un de très maladroit, c'est quelqu'un qui voudrait aimer, mais qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui reproche un peu à son enfant de lui avoir volé la possibilité d'être le père qu'il avait toujours rêvé d'être. Et c'est aussi pour ça qu'il est si agressif envers elle. Quelque part, son rêve à lui, c'était d'être un père idéal et un mari idéal et il apprend au cours de cette histoire qu'il n'a été ni l'un ni l'autre. J'ai l'impression que dans les familles, on vit les mêmes choses, mais on ne les interprète pas et on ne les retient pas de la même façon. Chacun peut avoir sa propre lecture du passé commun et ça peut créer des conflits. Je trouvais intéressant que pour se retrouver, ces deux personnes aient besoin de se replonger dans leur passé. Il y a un voyage qui est mené, c'est un voyage qui est à la fois physique, parce qu'ils partent en bagnole, c'est une forme de road movie, mais en même temps, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la nostalgie. Ils se replongent dans leurs souvenirs. J'avais aussi envie que petit à petit, il y ait des incursions poétiques qui décalent un peu du réel et tout ça leur permet éventuellement d'enfin réécrire une histoire possiblement plus douce. J'avais très envie, et c'était très important, et même primordial pour moi, pour ce rôle, de travailler avec une jeune fille trans. J'avais vraiment envie de filmer ce visage-là, de filmer ce corps-là. Je trouve que c'est important de montrer ces visages-là, ces corps-là au cinéma. C'est des corps qui sont un peu invisibilisés dans la société aujourd'hui, qu'on ne montre pas. Je pense qu'il est temps de les montrer et de les porter en héroïne. Le rôle de Lola est interprété par Mia Bollars, mais c'était comme un petit diamant qui était encore à polir. Il y avait quelque chose de très vrai là-dedans. On cherchait quand même beaucoup de vérité avec ce personnage, et Mia m'amenait ça, apportait ça. Elle a relevé le défi avec beaucoup de courage et de générosité. Et en face d'elle, il y a Benoît Magimel. J'ai trouvé que c'était un acteur assez idéal pour ce rôle, parce qu'il me fallait quelqu'un qui transporte avec lui à la fois cette dose de testostérone, quelque chose de très masculin, d'un peu dur, et en même temps d'un peu cassé aussi, d'un peu blessé, d'une grande sensibilité. C'est là cette espèce de dualité qu'a aussi le personnage. J'ai eu envie de me replonger dans l'énergie adolescente, de réinterroger ça. Je pense que j'ai été un adolescent un peu en colère contre le monde adulte, contre la société. Je ressentais beaucoup d'injustice quand j'étais jeune, et j'ai eu envie de me replonger dans cet état-là, dans l'idée de chercher sa place dans le monde. Ça, c'est la dimension intime. Et donc la partie plus politique du film, c'est l'envie de parler des minorités de manière plus large, et puis ici, plus spécifiquement, de la transidentité. Je suis quelqu'un qui est très attaché aux luttes LGBT. Ça fait partie de mon quotidien, c'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Et je trouve que le mélange entre la famille et ce sujet a priori pointu était intéressant parce que l'idée, c'était de faire un film qui soit généreux, qui soit tourné vers le spectateur, en fait, qui ne soit pas là pour prêcher des convaincus, mais plutôt pour que chaque spectateur, parent ou même pas parent, puisse se poser la question « Mais tiens, comment je réagirais moi si ça, ça m'arrivait ? » Le postulat du film, c'était de faire un film qui s'adresse à tout le monde, en somme.